et salut tout le monde c'est spleen05 et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de ma nouvelle comment de ma nouvelle série comme vous l'avez pu voir dans le premier épisode ça ne s'appellera plus dans les yeux de spleen ça s'appellera la survie de spleen et en fait j'ai changé de map puisque dans le premier épisode c'est dans une map normale avec des montagnes et tout et en fait je bug de trop en filmant je bug mais c'est phénoménal et même si je ne filme pas je bug et pourtant j'ai ajouté le mode optifin qui me sert à ne plus bugger et je bug donc c'est pour que j'ai re-téléchargé ce mode-là pour en fait que ce soit tout plat en fait j'ai juste mis ce mode-là et en fait bon bah quand je suis arrivé j'ai fouillé dans les maisons png et tout et j'ai réussi à me crafter une armure il y avait déjà toute une armure dans dans les coffres dans différents coffres je me suis craft ça et il y avait des piques voilà alors bon je me suis approprié une petite maison alors faut que je la retrouve c'est pas évident parce qu'en fait ce village-là il est vraiment géant voilà c'est celle-là moi je prends toujours la même maison avec les petits fours de vent là je sais pas pourquoi je kiffe celle-là voilà bon hop ah oui bon je vous cache pas que je me suis à de du poulet et la mini carte d'avant-là alors si vous voulez bien maintenant on va partir à l'aventure puisque j'ai vu une crevasse de forain et quand j'ai mis une crevasse de ouf c'est une sorte de dingue ici bon alors il commence à faire nuit alors voilà hop hop j'ai pas mal à l'aventure et là dedans surtout que là mon jeu il est pas en mode paisible il est pas en mode simple il est en extrême donc euh ah pis j'ai pas de lit putain ça fait chier bon pendant que la nuit passée en espérant qu'elle passe euh je vais vous montrer enfin je vais vous parler un petit peu de mon projet oh j'ai pris un screen c'est pas ce que je voulais faire voilà voilà comme ça là je vous parle alors mes projets c'est quoi c'est dans minecraft euh faire euh plein d'épisodes cette fois aléatoires sur la même map donc sur cette pape là en mode solo ou en mode euh enfin en multijoueur ça dépend sur quelle map je vais tomber euh euh bon bah voilà quoi faire des petites vidéos mode solo mode euh en minecraft juste oubliez pas que si vous avez des serveurs euh world of warcraft d'offus et j'aime pas d'offus hein c'est pas du tout mon délire mais je veux bien faire un petit peu de pub pour ça euh des serveurs minecraft je propose euh de faire des vidéos sur euh euh justement sur les serveurs pour que je puisse en fait je filme les serveurs je fais une intro avec mon ami euh euh Raphaël euh d'ailleurs faut aller voir sur notre site web parce que euh j'ai posté toutes mes vidéos dans un ordre chronologique enfin pas chronologique parce que euh euh je sais pas quoi toutes mes vidéos sont postées par rubrique donc euh faut absolument aller sur euh bah sur mon site web pour pouvoir euh regarder toutes les vidéos euh que vous n'avez pas vues il y a aussi alors il n'y a pas que du du gameplay minecraft hein il y a aussi euh de la des modes des configurations de modes comment créer des serveurs il y a des tutos sur euh comment craquer ou non des logiciels par exemple là avec mon ami Raphaël on va faire des des vidéos sur comment craquer Camtasia comment craquer euh Vegas euh enfin tout ça c'est des logiciels qui coûtent quand même assez cher Vegas Sony Pro excusez moi Vegas Sony Pro je crois euh je crois que c'est ça son nom il coûte 700€ on va vous apprendre à le craquer ah j'ai entendu un petit moins euh on va vous apprendre aussi à craquer Camtasia Studio c'est un un logiciel pour filmer votre écran attendez ah boue alors quand vous entendez le gros boum de scratch c'est qu'il y a un mode de carré si a péter la porte c'est comme fort je me souviens là j'étais j'étais en multi avec mon pote Thilex 2 parce que je vais faire des vidéos sur son serveur en mode de survie il y a quand même un monstre qui a réussi à payer la porte il tape dans la porte, la tombe, la porte a tombe c'est phénoménal regardez alors là j'ai des petits projets pour cette map je vais péter tous les murs de la baraque pour en fait faire une grande maison avec tout le village alors je vais aussi essayer de crafter, j'ai réussi à crafter en mode multijoueur des pistons, des capiteurs, de la redstone et tout faut que je crafte tout ça pour me faire la géante machine à blé que j'ai mis sur mon machine youtube et sur mon site web donc si vous savez pas comment faire une géante machine pour pouvoir avoir plein de blé en fait je vais vous expliquer un petit peu le truc on fait une sorte d'état je vais juste baisser le son voilà on fait, on met du son enfin on fait des paliers on met des graines et en fait là-haut il y a un système que j'ai fait quand on appuie sur un levier quand on pète une torche ou quand on appuie sur un levier il y a il y a les comment il y a de l'eau qui tombe ça fait descendre toutes les récoltes et une fois que les récoltes sont descendues vous avez pu qu'à aller replanter vos graines et à récupérer tout le blé qui est arrivé en bas donc j'ai fait ça en multi avec une compote tout en craftant tout, sans cheat sans rien donc là j'ai essayé de le refaire bientôt donc voilà la nuit ne passe toujours pas et je bug donc je me déconne du roco et je bug donc je me déconne du roco et voilà et voilà de toute façon j'ai dissuée bon de toute façon j'ai dissuée bon bon comme ça je vais pouvoir me faire une arque ou une regardez bon enfoiré il pète les portes bon bon je vais devoir ouah la crosse et je suis toujours par tomber dedans bon je vois que là bas il y a du fer je parais que cet abruti va tomber dedans pas même 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 pas et tout c'est beau ce coup on est passé à lui touche ma porte Je t'avais dit, il touche pas mal. Wouah, j'ai vu la porte qui est là-dessus quand même. On se pourrait quand même dans Pierre et le loup. Aïe, aïe, aïe. Bon. Si vous voulez attendre la nuit, ça ne va pas être possible. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes pour finir cette vidéo. C'est déjà la deuxième partie, si on peut appeler ça des parties, la deuxième partie de la survie de Spleen. Et j'ai rien fait de spécial à part tuer quelques petits zombies qui pètent en village. Voilà, bon bah, je vais vous dire à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la machine YouTube, Spins05, et à venir sur le site officiel de Spleen. Et, on va, XX, RAPID 27. Et voilà, là, 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 il y a eu peur, là. c'est pas comme alors comme je le disais n'oubliez pas d'aller sur le site officiel de spleen05 qui va s'afficher sous le dans la barre de description de la vidéo de vous abonner à la chaîne youtube et à suivre mes aventures et à m'aider à me faire connecter et c'est tout le monde c'était spleen05